Il a l'air d'être un jeune urbain sympathique comme ça, etc. En fait, c'est un ancien officier parachutiste qui a à un moment dû apprendre le management quand même parce qu'il paraît qu'il faut jurer des gens. Et il a décidé d'adapter ça à la vie civile. Et il vient nous parler du discernement. La scène est à toi. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure introduction, effectivement, entre Jean-Christophe et ce qui vient d'être dit avant. Je vais commencer par un exercice inattendu. Je vais vous faire faire quelque chose qu'on fait en général dans les moments tragiques, mais là, on ne va pas le faire pour ça. Ça s'appelle une minute de silence. Vous pouvez rester assis, je vous demande de fermer les yeux. Et on va juste faire ensemble une minute de silence. Qui s'est dit, c'est bizarre ce truc ? Qui s'est dit, c'est sympa ce truc ? Qui est Suisse ? Dans la vie ou pour cette question ? Qui s'est dit, quand est-ce que ça s'arrête ? Qui s'est dit, j'espère que ça va durer un peu plus longtemps ? Il y a toujours beaucoup de Suisses. Pourquoi le silence ? J'aimerais, avant toute chose, convoquer deux absents dans la plupart des formations. Ces deux absents, ce sont le silence et le contexte. Le silence est l'outil indispensable qui commence à répondre à votre question, est l'outil indispensable qui permet de voir et d'écouter l'invisible. On ne peut pas être en capacité de décider des choses vitales si on ne sait pas se taire pour descendre dans ces profondeurs. J'avais vu un pape de la data, je lui ai posé une question qui l'a mis quand même en difficulté. Je lui ai dit, quelle part laissez-vous à l'invisible ? Comment pouvez-vous m'expliquer le débarquement, pas celui de Guillaume, mais celui de joint 44 ? Avec vos datas, ça ne correspond à rien de logique. C'est l'endroit le plus pourri de la Terre. C'est loin, c'est large. Il faut quelqu'un capable d'être suffisamment fort à l'intérieur de lui pour y aller. Ou c'est la TECOER, nos calculs sont formels, c'est strictement irréalisable, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, le réaliser. Ou c'est Jeanne d'Arc, au moment où tous les grands ponts militaires sont en train de débattre de comment battre l'Angleterre, ça c'est pour faire écho à Guillaume, qui comprend ce que personne ne voit, que rien ne pourra marcher si le roi ne retrouve pas la confiance en lui, et qui le prend à part après qu'il s'est caché dans les courtisans pour lui dire tu es légitime. C'est l'écoute des profondeurs. C'est une belle illustration de leadership féminin, parce que nous parfois on a la vue basse, il y a des choses qu'il s'agit de voir de l'intérieur plus profondément. Tout ça c'est l'invisible, et pour ça il faut du silence. Le contexte c'est quoi ? Le contexte c'est la réalité dans le temps, on revient à ta question, réalité dans le temps. La matière première de la décision, c'est le contexte. Je me rappelle d'un haut fonctionnaire qui était venu à une intervention comme ça, intervention d'un amiral qui avait dirigé des sous-marins, et qui expliquait que même si c'était la crise nucléaire, il prendrait le temps de marcher calmement jusqu'au carré officier pour prendre son café. Et ce haut fonctionnaire avait une pile de signataires sur les genoux, il est arrivé en apnée, il a continué à signer pendant la conf, il est arrivé, il a parlé, il est parti sans question, il était sûr d'être une star du déroulé de tout douliste. Pauvre mec ! Il était à côté de tout, à aucun moment il n'a écouté, à aucun moment il s'est connecté au contexte, à aucun moment il a pris la portée des choses qui étaient face à lui. Il a déroulé du jus de cerveau qui restait vain, car à côté du sujet. Alors, je plonge les choses comme ça, on va continuer un peu plus loin. D'après vous, parce que moi j'étais officier en Corse, j'étais au deuxième rêve à Calvi, là-bas on dit, le travail est un châtiment, donc je vais vous faire travailler. Est-ce que vous savez pourquoi il est plus facile de faire un baptême qu'un mariage en Corse ? Parce que pour faire un mariage il faut des témoins, on n'en trouve jamais. Tandis qu'on peut faire un baptême, il faut des parrains, il y en a partout. Voilà. Alors on va lancer les choses. Pour vous, c'est quoi la qualité principale d'un chef ? Écoutez, la vision, la décision, l'empathie, le charisme, l'exemple, la loyauté, le partage, la persévérance, le discernement, la polyvalence, le courage, la remise en question, ça fait beaucoup de choses. Il y a deux niveaux de qualité. Déjà, il y a les qualités morales et les qualités fonctionnelles. Le courage, la loyauté, ce sont des qualités morales. Louis XVI était courageux. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur chef qu'on ait connu. Donc les qualités morales sont vitales, et j'y crois beaucoup, et beaucoup au courage notamment, beaucoup à la loyauté aussi. mais ça vient en plus de qualités fonctionnelles, comme les bras en escalade. En escalade, on monte avec les jambes. Les bras viennent dans les moments critiques. Donc visons les qualités fonctionnelles et mettons les qualités morales comme les bras dans les moments qui craignent. Après, vous voyez bien qu'il y a une grande variété de réponses sur la qualité principale d'un chef. Pourquoi ? Parce que ça parle de vous. Ça m'amène à un schéma clé. Si vous allez voir ma bio, vous verrez que je me qualifie notamment comme ostéopathe des organisations. Comme quoi l'alcool mène à tout. Mais, qu'importe le circuit de cuite qui m'a permis à ce concept, il n'empêche qu'il a quand même certains éléments à donner. Pourquoi ? Je dis que je suis un ostéopathe des organisations parce que je mesure l'écart qui existe entre un poste et une personnalité. Parce qu'ici, il y a potentiellement une crampe. D'après vous, si je mets Einstein, directeur des opérations, dans une boîte, est-ce que ça marche ? Cramp, on est d'accord ? Voilà. Si je mets François Hollande, candidat, en tant que candidat, il y a un alignement entre sa personnalité et son poste. Quand je mets François Hollande, président, d'un seul coup, tout s'éclaire. Je viens de vous résumer 40 ans de vie politique française. On élit des gens sur des qualités de conquête du pouvoir. À la minute où ils sont au pouvoir, ça commence à déchanter parce qu'il y a un non-alignement. Pourquoi les politiques communiquent autant ? Parce qu'ils sont élus pour ça. Mais quand ils sont au pouvoir, on ne leur demande pas de communiquer, on leur demande de prendre des décisions au calme et en secret. Gros problème. Ça commence à vous parler. Dans vos réponses, il y a une part de vous. Si je dis c'est quoi gouverner à Hollande, il va me dire qu'on s'en suçait. Mais si je dis c'est quoi gouverner à Sarkozy, il va me dire convaincre. Si je dis c'est quoi gouverner à Juppé, il va me dire savoir. Si je dis c'est quoi gouverner à Attali, il va me dire conseiller. Et si je dis c'est quoi gouverner à Napoléon, il va me dire décider. Ça parle de vous. On est clair là-dessus ? Ce qui m'amène sur cette réflexion à aller beaucoup plus loin dans le rapport à la personnalité. Avant cela, une petite anecdote. Quand j'étais officier, j'ai eu la chance d'être en mission en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, le chef de corps de l'époque nous réunit un jour et nous dit d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier ? Et je vous pose cette question à mon tour. D'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier ? Qu'est-ce que vous diriez ? Le respect. Mais ça, c'est vrai aussi des sous-officiers et du soldat. De manière générale, quelle que soit l'unité, qu'est-ce qui va singulariser l'officier ? Quelle qualité attend-on de lui ? La décision ? L'encadrement ? Mais c'est vrai aussi des sous-officiers. mobiliser, c'est vrai aussi des sous-officiers. L'idée, c'est que plus on va monter dans la hiérarchie, plus une qualité va être attendue. Laquelle ? L'initiative, mais c'est pareil, on demande aux soldats de l'initiative. L'obéissance, précisément, plus on monte, alors ça peut dire qu'il faut désobéir, mais l'autorité, le relais, fédéré, mais pareil, c'est des qualités intermédiaires qu'on demande aussi aux sous-officiers. Discernement. Discernement. On y vient. Le discernement, ça a été pour moi, cette réponse, un énorme déclenchement de vie. Pourquoi ? D'une part, parce que je suis un miracle scolaire. Moi, j'ai redoublé trois fois. J'ai fait 100 cire-lettres. Ça devait être une année où il y avait un contrat emploi-solidarité. Mais j'ai découvert, et c'est le deuxième point, j'ai découvert soudainement qu'on parlait d'une qualité dont on ne m'avait jamais parlé avant, alors qu'elle était essentielle à la pratique de mon métier. Parce que savoir tout sur tout, c'est une ambition de dictionnaire. Clémenceau disait des polytechniciens, forcément un Saint-Syrien littéraire de surcroît va tacler le polytechnicien. Clémenceau disait des polytechniciens, ils savent tout, mais rien d'autre. Elle est magique, cette phrase. Bien sûr, c'est vrai de toutes les grandes écoles. Ils savent tout, mais rien d'autre. Le problème, c'est quoi ? C'est que la vie opérationnelle, commence dans le rien d'autre. À la minute où vous mettez les pieds dans la vie opérationnelle, vous êtes dans le rien d'autre. Ça vous fait une belle jambe de savoir tout sur tout à l'avance. J'appelle ça le syndrome du botaniste. On choisit pour traverser la jungle le meilleur botaniste. Sauf que quand vous avez un serpent qui vous tombe sur la tronche, le sujet, c'est pas de voir sa couleur d'écaille ou son cycle de reproduction, mais de le buter vite. Vous voyez bien toute la difficulté de l'écart entre le mode de sélection français sur des logiques de savoir, là où le cœur de sujet, c'est pas le savoir, mais c'est le discernement. Et c'est quoi le discernement ? Je vous en donne une première définition et je vous en donnerai une seconde tout à l'heure. C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas grave. Tout l'esprit d'un chef doit être concentré là-dessus. Combien de non-discernements ont été faits au sommet de l'État depuis autant d'années ? Si on laisse une voiture de policier cramée, garnie à l'intérieur, en le traitant comme un ultime fait divers d'insécurité, à quel moment envoie-t-on un signal sur un franchissement de seuil ? Il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des émeutes nos limites. Puisqu'on a dit que ce n'est pas grave. On a dit que c'est marginal. À quel moment un État est capable de faire arrêt sur image ? Là, franchissement de seuil. Ivrie, c'est dommage pour vous. On va ratisser pièce par pièce pour faire un cas de décolle parce que là, vous avez franchi un seuil qui est non franchissable. Parce qu'il y a 150 000 policiers et 100 000 gendarmes et il y a 67 millions de Français. Donc, si on ne respecte pas ça, au bout d'un moment, tout est submergé. Parce qu'on n'a pas mis de seuil. Rapport de force. Ce qui a fait que, lors des dernières émeutes, on s'est retrouvés vraiment à la frontière. Et j'en sais quelque chose pour former et accompagner beaucoup de commissaires. Vous voyez l'idée ? Et ça vaut de tout à quel moment y a-t-il un esprit qui, plutôt que de savoir tout sur tout ce qui nous fait une belle jambe, travaille intérieurement en profondeur pour dire ça, c'est grave et je ne le laisserai pas passer. Par contre, le barbecue de Sandrine Drousseau, je la lui laisse et qu'elle travaille là-dessus toute seule. Plutôt que de perdre du temps sur du marginal. C'est fou de voir à quel point on se laisse accaparer l'attention sur du dérisoire et on laisse passer l'essentiel. C'est bon pour vous ? J'en viens du coup pour ça à une réflexion plus en profondeur sur les personnalités. Pourquoi j'ai commencé à vous questionner sur la manière dont vous qualifiez le chef ? Pour la simple et bonne raison que notre rapport à la décision, on y viendra après plus en profondeur, est d'abord lié à votre personnalité. comme le temps est compté, je vais aller vite. On a combien ? 13, ok. Merci. Donc tout ce que je vais vous mettre là vient 100% empiriquement d'accompagnement, de pratique, de beaucoup d'entreprises, d'orientations aussi et ça a été mis en forme au fil de l'eau. Pour moi, il y a trois moteurs de personnalité en fait. On a pour moi trois pôles de qualités. On a des qualités cérébrales, des qualités relationnelles et des qualités décisionnelles. On a tous des qualités dans les trois. Notre problème, nous, c'est ça. Ce petit quadrilatère qui n'est pas son lien avec mon traumatisme scolaire est jusqu'à 19 ans incarné de notes. Oui, j'ai vu mon bac un peu plus tard et à partir de 19 ans, ça devient un CV. le CV a trois problèmes. Le premier, c'est que c'est une vision instantanée de la vie. Le CV est un Instagram de vie. Vous vivez momentanément sur une image parfaite. Le seul fait d'avoir été liké une fois dans votre vie sur une image parfaite suffit à vous faire supporter les années de galère à faire semblant. Le deuxième, c'est que c'est considéré qu'on est une somme de compétences. si on est une somme de compétences, François Hollande est le manager de l'année. Il a toutes les lignes sur son CV ou tournesol et l'aventurier de l'année. Il a tous les diplômes qu'il faut. Troisième problème et ça, c'est très spécifiquement français. Le problème français, c'est dire être bon, c'est être bon partout. C'est dire, c'est croire que parce qu'on a toutes les compétences, on va savoir tout faire. Si vous prenez Bruno Le Maire, si vous lui demandez ce qu'est l'intelligence émotionnelle, il vous fait un doctorat sur le sujet. Mais si vous lui dites ça tombe bien parce qu'il y a Bibi qui a un moral de hamster, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure personne pour gérer Bibi. Donc, il faut arrêter de croire que parce qu'on a le module, on sait faire. Parce qu'à ce titre-là, le meilleur docteur en histoire militaire part à la guerre demain. Je préfère l'écouter en cours que faire la guerre avec lui. Donc, le système français de la compétence, ça fait croire que l'accumulation de la connaissance suffit à savoir faire. Et c'est dramatique parce que du coup, les gens n'arrêtent pas de faire semblant parce qu'ils sont obsédés de montrer qu'ils ont vint partout. J'ai une formule pour ça, je dis arrêtez d'être des surfeurs de vie. Arrêtez, pardon, d'être des galériens du mérite, pardon, soyez des surfeurs de vie. Quand vous êtes sur votre compétence, tous des potes, quand vous êtes sur votre talent, quand vous êtes sur votre moteur premier, tout suit. Si vous êtes dans l'obsession de prouver que vous êtes bon partout, vous êtes des galériens du mérite. comment ça se passe ? On a tous des trois, mais il y a toujours un dominant. Là-dessus, j'ai une formule et une image. La formule, c'est qu'on est tous prêtres, prophètes et rois. J'en parlais avec Jean-Christophe, on retrouve ça à peu près dans toutes les civilisations. En Inde, on retrouve ça avec les castes, etc. Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et dans l'histoire, on a cru comprendre qu'ils étaient rarement interchangeables. Hitler et Staline, pour vous, c'est quoi en personnalité ? C'est des gens doués de discernement, des gens aptes à la relation ou des gens qui ont des idées fixes ? C'est des prophètes. C'est des prophètes de malheur. Une grande partie des problèmes de gouvernement qu'on a, c'est un problème de casting. La plupart de l'élite politique, c'est soit des prêtres, soit des prophètes, soit des professionnels de l'échange, soit des professionnels du savoir, pas des professionnels du discernement. Tout le problème est là. D'où ce que j'ai pu écrire comme livre en 2016, le temps des chefs est venu. On en a marre d'avoir précisément une élite qui ne correspond pas. Donc, ici, c'est les prêtres, relationnels. Ici, c'est les prophètes, cérébraux, et ici, c'est les rois. Décisionnels. Je vous donne l'image qui va vous l'illustrer davantage. Si vous prenez un médecin, mère Thérésa, que je mets ici, côté relationnel. Désolé, j'ai qu'une couleur et c'est un peu loin. Ça va quand même au fond, qui est un médecin qui est un médecin qui est un médecin expert chercheur ou si vous prenez ici un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. La différence va se faire dans la durée. Voir comment les gens fonctionnent dans la durée. le médecin mère Thérésa, si je lui mets 200 fois la même pathologie, d'après vous, est-ce que ça lui pose un problème ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il rencontre 200 personnes. Son génie, c'est la création du lien, le développement du lien. Si je mets 200 fois la même pathologie au médecin expert chercheur, d'après vous, est-ce qu'il va aimer ? Il va vite s'ennuyer. Lui, il veut du chelou. Il veut le mec de Tchernobyl avec un bras dans le dos. Si je mets mon médecin expert chercheur à Calcutta, il va sortir dans la rue pour voir du bizarre. Si je mets mon médecin mère Thérésa à l'Institut Pasteur, il va aimer, il va créer le stand café de l'étage. Parce que travailler indéfiniment sur un sujet pur va profondément le désintéresser. Ne pas l'intéresser, pardon. on va profondément ne pas l'intéresser. Donc, vous voyez bien qu'on peut avoir toutes les compétences sur le sujet dans la durée. Et on y reviendra, j'aime beaucoup pour ça l'exemple qui a été donné de Guillaume Le Conquérant dans la manière dont il s'inscrit dans la durée. Dans la durée, la quête n'est pas la même. Donc, quand vous voulez voir comment quelqu'un fonctionne, regardez son comportement dans la durée, non pas sa liste de compétences. vu l'esprit. J'insiste là sur le troisième. Pourquoi ? Parce que nous vivons actuellement dans un monde bipolaire. Je ne dis pas ça à cause des russes. On vit dans un monde bipolaire parce qu'en fait, on a aujourd'hui, quand vous regardez les formations au management, on fabrique soit des prefs, soit des pro-prêtres, soit des qualités de sciences dures, organisation, structuration, types, nombre de process, soit de la science émotionnelle, développement, et le leader, en fait, c'est celui qui comprend et qui écoute les gens et qui s'occupe de tout le monde. J'appelle ça les machines à Louis XVI. Des gens très sympas mais qui sont à l'ouest quand il s'agit de décider au milieu du foutoir. Mettre que les deux, j'appelle ça des massages de crampes. C'est-à-dire qu'on fait des planifications de nazis et on met des tables de ping-pong et des baby-foot à côté. Voilà. Donc on maintient des process rigides et on croit que tout va se régler du fait qu'il y a un peu de douceur à côté. Ce qui fait avancer les gens, c'est un chef qui décide. Et il y a une troisième forme d'intelligence qu'on a occultée dans toutes nos formations qui est l'intelligence naturelle. de discernement. L'urgentiste, qu'est-ce qui produit au quotidien de la décision dans un contexte qui n'arrête pas de bouger ? On parle de fragilité aujourd'hui. La première fragilité c'est l'incertitude et l'incertitude elle est indéracinable de la décision. J'ai un ami officier américain qui me disait quand vous êtes à court de tout sauf d'ennemis alors vous êtes dans une zone de combat. Quand vous êtes à court de tout sauf d'ennemis vous êtes dans une zone de business en fait. C'est comme le marin qui dit elle bouge la mer là. Tu m'appelles quand elle est calme là. Tu vas attendre longtemps mon gars. L'agitation de la mer est structurelle au marin. L'incertitude est structurelle au décideur. on est dans une matière qui demande non pas du savoir pur et juste de l'émotion mais une écoute intérieure qui permet de décider. Il y a une modalité d'intelligence intrinsèque qui est la modalité du discernant. Pourquoi aujourd'hui on ne la pousse pas en avant ? Parce qu'on est dans un monde d'instantané qui donne une prime de départ aux sachants qui sortent du savoir décongelé à toute heure en s'affichant pas mal de savoir si c'est contextuel ou pas et avec un professionnel de l'émotion qui donne de l'émotion instantanée comme les médias aiment bien puisque les médias sont des traders d'émotion et qui auront tous les deux des moissons immédiates. Un chef produit des décisions qui auront des moissons différées. En cela, il est plus difficile pour lui de s'imposer dans un monde instantané. On est bon ? Je ne vous ai pas sommé ? Non ? On pourra développer intéressant ce que je veux vraiment dire par là c'est que toutes les visions de personnalité bien évidemment se complètent. Ce que j'essaye d'apporter comme biais un peu différenciant c'est de dire que ce qui qualifie le mieux quelqu'un et ce sera en écho avec la réflexion du sens qui a été donnée en début de matinée c'est ce qu'il produit. Vous voyez bien ? Si je dis au médecin mère Thérésa qu'elle fait des bons rapports hospitaliers je vais lui faire plaisir. Si je dis à Einstein qui crée une ambiance de fou dans l'équipe on a besoin d'être mesuré sur ce qu'on produit d'intrinsèques. Un relationnel produit du lien ce qui le fait exister c'est la qualité du lien. Vous voyez aussi tout ce qu'on a pu dire ce matin sur la conversation. Dans la conversation il y a des gens qui sont d'abord des acteurs de lien. Ce qu'ils veulent c'est que les gens puissent se parler. Qu'importe le contenu pourvu qu'il y ait l'échange. Ou quelqu'un qui est très cérébral il veut le contenu. On a tous le bon copain ou la bonne copine qui changent d'avis comme de chemise mais qui n'a pas son pareil pour réparer une situation quand personne ne s'entend. Il y a un autre génie qui est là. Lui il veut que ça avance. Il ne veut pas avoir raison en soi il veut avoir raison maintenant et plus longtemps. Dans le temps justement. On pourrait dire ça de manière intermédiaire pour faire écho au hasard qui n'en est pas tellement un. Le raisonnement dit ce qui est bon en soi le discernement dit ce qui est bon maintenant pour moi. Si je vous dis cette personne est parfaite pour vous comme conjoint vous allez me dire elle est peut-être parfaite en soi mais pas pour moi. Différence entre la logique et le discernement. Tout ce qu'a fait Guillaume le conquérant c'est de recevoir un événement hasardeux et de lui donner sa portée juste par écoute. Il a su de dire maintenant l'action qui me revient c'est ça on verra plus tard. On est bon ? Je vous donne on est à combien ? Avant 30 ? Ok. Merci beaucoup. Pour juste enraciner ça parce que c'est vraiment important je vous donne un dernier exemple. C'est l'exemple du café. Si je donne des grains de café un cérébral il va me faire de la poudre. Il me fait la gamme Nespresso. C'est éblouissant c'est complet c'est brillant. Qualité du contenu producteur de contenu. C'est quoi le problème de la poudre Nespresso ? Une machine il faut de l'eau. Donc vous avez un contenu bon parfait mais juste pas absorbable. Si je donne du café à un relationnel il fait quoi ? Alors il y en a qui vont le vendre mais il va me créer l'ambiance Macouma Night. Lumière tamisée musique d'ambiance fauteuil club on est super bien. On n'a rien dans le gosier mais on est super bien. Un chef est un percolateur de contexte. Son métier c'est de prendre le grain autant que pas plus que. de prendre l'eau du lien autant que pas plus que. La température de l'environnement donc du contexte est de produire de l'action en kit. C'est quoi une décision ? C'est un message contextuel et opératif. Message contextuel et opératif. Vous voyez bien le café c'est beaucoup moins prétentieux que la gamme Nespresso mais concrètement ça se boit et ça déclenche une fois bu l'action attendue. Vous voyez l'idée ? Un cérébral produit entre guillemets du contenu mais hors contexte. C'est un logiciel sans wifi. Il y a la puissance il n'y a pas la connexion. Moralité il peut souvent faire des paquebots dans des cris grecs. Des trucs parfaits qui peuvent assortir. Un relationnel produit du lien. Sa finalité c'est connecter les gens entre eux faciliter faire grandir les gens. Et un décisionnel produit de la décision par discernement pour du discernement en fait. C'est-à-dire message contextuel et opératif. Il a prévu que ça va être exécuté donc il crée les conditions pour que ce soit exécuté. 50% des lois français ne sont jamais exécutés. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été pondues hors sol. On a oublié que derrière exécutoire il fallait mettre exécutable. Habla. On est bon ? Tout dernier point là-dessus pour que ça éclaire certains à ces trois moteurs correspondent trois types de management. Management de projet. Je pense donc je suis. Quand Descartes dit je pense donc je suis il parle des cérébraux. Ça part de ma tête. Vous savez très bien pour moi que la grande difficulté de l'entrepreneur c'est quand on passe du management de projet dans la cave au management opération quand on change de patron. Ce n'est plus ma tête qui commande c'est le marché. Quelqu'un qui est en mode décisionnel son patron c'est plus sa tête il dit pas je pense donc je suis il dit j'écoute donc je suis j'écoute le contexte donc je suis pas que les gens le contexte aussi. et le relationnel il dit j'interagis donc je suis. Management d'animation développement des gens pour les gens qui a vu ici le cercle des poètes disparus capitaine mon capitaine il a marqué les gens par la qualité de son savoir par sa qualité de lien ok management d'animation voilà pour le premier point j'irai assez vite sur le deuxième point qui est le rapport justement à l'équipe d'après vous c'est quoi la différence entre De Gaulle et Napoléon ? Qui ? Qui est fédérateur ? Voilà peut-être on peut dire ça comme ça de qui ? ça c'est vrai il y a des grands observateurs qui disent la taille il y a le petit corse nerveux il y a le grand toumou militairement parlant c'est quoi la différence entre les deux ? comment ? l'opportunisme l'attaque à la défense tempérance bon je vais vous aider est-ce que vous pouvez me citer une bataille gagnée par De Gaulle ? même pas même Patrice Ganifé dit que mon cornet ça a été revisité en mode propagande c'était une défaite mon cornet et à Bill il en a perdu quand même certaines mais De Gaulle il n'a pas gagné de bataille pourquoi je vous dis ça ? comment ? tout ça Louis t'es certain pourquoi je vous dis ça ? parce que vous voyez bien le problème vous qui êtes entrepreneur c'est que la pensée pure et parfaite ne suffit pas De Gaulle est resté un penseur militaire il a dit des choses très belles est-ce que ça s'est traduit sur le terrain ah hélas non il a même vécu des sévères déculottées ok comment ? peut-être c'est ça exactement sur le binôme Charavion Guderian tout à fait mais vous voyez l'esprit c'est resté un penseur militaire pourquoi Napoléon sur le plan militaire politique c'est encore autre chose mais pourquoi Napoléon a gagné sa bataille ? parce qu'il avait quelqu'un qui s'appelait Berthier qui était son bras droit qui a fait en sorte que toutes ses intuitions tactiques soient bien traduites heure par heure par quelqu'un qui avait l'intelligence qui venait du terrain il a accepté de créer des produits de compléments là où De Gaulle cherchait des ralliements inconditionnels à sa pensée moralité et s'arrêtait pas de casser Churchill est beaucoup plus un culbuto que De Gaulle De Gaulle il y a des grands moments d'éclats et des grands moments de rupture 40 le contexte vient à lui tout va bien 60 le contexte vient à lui tout va bien mais entre les deux ça casse tout le temps 40 ça arrive des communistes guerre d'Algérie 68 ça casse pourquoi ? parce qu'il ne produit pas du discernement il produit des idées fixes là où Churchill fait aussi plein de grosses conneries d'Ardanel notamment mais il se repositionne tout le temps produit plus du discernement que des idées donc mon deuxième ma deuxième idée clé après avoir parlé des moteurs de personnalité ça c'est absolument clé à voir dans l'entreprise d'où l'ostéopathie d'organisation c'est de dire la réponse à la complexité ce n'est pas l'homme supersonique obsession du CV la réponse à la complexité c'est l'équipe complémentaire et complémentaire sur des critères de personnalité pas de compétences si vous me mettez Einstein, Attali et Juppé ensemble ça plane à 10 000 mais personne ne sait décider quoi bouffer arrêtons de faire des associations de compétences 5 pistons coalisés sans bielle ça ne fait pas un moteur vaut mieux un monocylindre qui marche que des pistons chatertonnés donc l'idée claire là-dessus que je n'aurai pas le temps de développer ce qu'il reste combien de temps ? 0-0 par rapport à 30 ou 45 ? on m'a dit 45 bon je finis juste là-dessus l'idée c'est ça construisez-moi des binômes vision exécution vous voyez ça c'est Napoléon Berthier quand je vois Einstein en liberté dans une boîte je lui mets Indiana Jones en numéro 2 parce que sinon on n'est pas rendu ok ? voilà mon troisième point puisque mon temps est compté c'est sur comment durer dans la difficulté d'accord ? là-dessus je vais juste vous donner un schéma clé et une définition c'est quoi pour vous un leader ? quelqu'un qu'on a envie de suivre ? quelqu'un qui est suivi ? qui a une vision ? ok l'anglais dans le texte je vais être un peu provoque mais si on suit les premières définitions que j'ai entendues Hanouna et Nabila sont les leaders de demain ils sont suivis il y en a du follower et il y a deux moustachus un en mode carré l'autre en mode gaulois qui ont eu du follower pendant la guerre c'est vrai qu'en soi ils étaient des followers je provoque pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il y a des bons et mauvais leaders c'est comme les bons et les mauvais chasseurs mais strictement parlant vous avez tout à fait raison un leader c'est bien ça c'est bien quelqu'un au sens anglais qui entraîne et qui est suivi vous voyez bien comment aujourd'hui on prend le mot leader pour le mot chef et que du coup à partir du moment où on croit que c'est simplement le fait d'être suivi on laisse la possibilité que des gens aillent nulle part sans se préoccuper du travail de la direction et c'est là qu'on arrive sur le discernement pour faire simple il y a trois types de leaders et après je finirai par la définition la deuxième définition que vous avez promis du discernement il y a le leader centripète ça c'est le modèle Sarko trois problèmes je clive puisque je rassemble juste sur ma personne deux je suis aléatoire je suis un intermittent de l'éclat il y a aussi du plus récent et trois si je disparais reste quoi le trou noir là je pense au républicain Sarko disparaît trou noir à l'opposé de ça vous avez le modèle centrifuge ça c'est toutes les limites du leader coach qui dit être un bon leader c'est s'occuper de tout le monde c'est le modèle Hollande je veux m'occuper de tout le monde donc je m'autodisperse et tout le temps que je passe à vouloir m'occuper de tout le monde je suis incapable de donner la direction qu'est-ce qu'un leader authentique pour moi et c'est ça un chef c'est quelqu'un qui est centriforce c'est-à-dire qu'il est centrifuge autour de la mission son boulot c'est pas de s'occuper de tout le monde ou de ramener à lui c'est de passer son temps à produire du sens à hauteur d'homme et à portée de main en ce sens et on revient à Guillaume c'est plus un producteur d'étapes qu'un producteur de destination c'est comme en montagne les incantateurs de sommets ça vous fait du bien mais au petit matin quand vous avez 1500 mètres de dénivelé qui vous attendent savoir que le sommet est magnifique c'est pas ça qui vous fait avancer pas plus que les gens qui célèbrent le collectif ça ça s'appelle En marche on y va mais on sait pas où qu'est-ce qui vous fait avancer ce sont les cols c'est un chef qui vous dit qui vous donne quelque chose à atteindre à hauteur d'homme à portée de main à partir d'où vous êtes vous dites prochaine étape c'est ça au vu des éléments qui sont les miens première étape de Guillaume ok pour le moment j'ai qu'un vent à l'est on va se rapprocher on verra sur place puis j'ai le deuxième point puis j'ai voilà c'est de l'intelligence contextuelle par étape et par écoute je finis donc sur la deuxième définition du discernement en termes de fonctionnement c'est quoi le discernement c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence c'est de l'écoute en fait le discernement on revient à mon silence initial écoute 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 c'est quoi l'évidence c'est ni le raisonnement ni le consensus ni le fantase le raisonnement c'est la suite logique c'est de dire forcément François Fillon va être élu c'est la logique ça ou c'est de dire je vais choisir tel conjoint sur une liste de critères alors ta note c'est ça marche pas comme ça le consensus c'est vouloir faire plaisir à tout le monde ça s'appelle les accords de Munich on tombe d'accord à côté du sujet le fantasme le fantasme c'est croiser Claudia Schiffer et croire que parce qu'elle est amoureuse de nous on va se marier avec elle alors que concrètement je suis pas sûr que ce soit la vie dont on rêve donc pour finir puisque je vois que tu es là de manière insistante sur mon dépassement donc écoute accumulée jusqu'à l'évidence l'évidence c'est quoi c'est la manifestation de la réalité qu'on a su écouter ok en conclusion je vous dirai ça pour essayer de tout mixer le sujet était très intense un manager produit de la performance c'est vous voyez les indicateurs de performance c'est une manière de se donner de la bonne conscience mais on peut être à côté du sujet comme les indicateurs Covid on a vécu en Covid il y avait peut-être d'autres sujets un leader produit de l'engagement l'engagement c'est beaucoup mais on peut s'engager dans la mauvaise direction un chef produit de la victoire la victoire c'est quoi c'est l'alignement permanent entre du talent particulier sur le débouché collectif par rapport au sujet de ce matin c'est d'être capable de comprendre les gens oui mais de passer son temps à leur donner ça la victoire un débouché visible et de produire pour eux un sentiment d'utilité ce que je suis contribue au collectif j'en ai terminé presque François merci alors qui veut qui veut le micro pour la première question parce que je sens parmi vous des gens qui sont prêts à j'ai vu le deuxième panneau lumineux là-bas hop aïe presque merci beaucoup pour cet exposé je suis assez sensible au jouet du langage alors j'aime bien votre façon imagée de présenter les choses avec des schémas l'oralité ça me pose problème vous parliez de Berthier mais le personnage de Berthier n'est pas familier donc j'ai du mal à comprendre ce que vous dites par contre plus loin dans l'histoire je pense à Vauban qu'est-ce que vous pensez de Vauban ? vous avez deux heures encore ? vous avez deux heures alors ce qui est très intéressant dans la complémentarité c'est ça c'est-à-dire que Vauban on va dire qu'il travaille sur ce qui est permanent puisque lui il a travaillé sur les fortifications donc il a installé le durable pour moi je le mettrais plus dans les prophètes il a conçu des choses qui étaient extrêmement pertinentes il a construit le durable dans les sociétés donc en faisant tout le tour de France en protection et donc c'est intéressant de voir comment quand on utilise chaque personnalité dans sa finalité Vauban produit ce qui demeure voilà et articuler Vauban à Turenne qui lui produit de la décision circonstancielle c'est tout bénef c'est-à-dire qu'encore une fois on l'a dit tout à l'heure la réponse à la complexité c'est pas l'homme supersonique c'est l'équipe complémentaire la difficulté c'est quand aujourd'hui souvent on met au pouvoir des gens comme Vauban qui vont être des grands planificateurs mais du coup on leur remet puisqu'ils sont au sommet du pouvoir le travail de décision sauf que le travail de décision vous avez bien compris c'est un travail d'intelligence contextuelle relative donc vous gâchez quelqu'un qui va être perdu parce qu'il est plus pour construire des choses très abouties dans la durée à un mal employé là où il est beaucoup plus à l'aise quand il est sur des programmes entre guillemets vous prenez un Juppé ou un Le Maire ils sont beaucoup plus à l'aise quand on leur fait du management de programmes quand on leur permet d'aller beaucoup dans le fond dans l'épaisseur des sujets et vous voyez la construction un peu grande école française fait qu'on va donner le pouvoir de discernement à des gens qui sont plus faits pour faire un travail de long terme et Berthier il complétait Napoléon sur cette intelligence du quotidien là-dessus voilà on le dit avec des mots Melsion quand on parle du bras droit et on dit que le plus important c'est de trouver la personne qui va vous suivre et danser au rythme de votre folie et qui va faire la liaison avec l'organisation pas toujours facile quand on est entrepreneur de faire la liaison même avec sa propre organisation encore une question et puis on va hop alors deux questions allons-y est-ce que alors le jeu c'est de lancer quand même voilà merci beaucoup François pour cette présentation inspirante vous avez donné beaucoup d'exemples de personnalités connues et puis parler du modèle prophètre roi et prêtre comment est-ce que vous vous percevez plutôt prêtre prophète roi ou quel panachage des trois alors je me vois comme roi clairement dans le sens où vous voyez toute mon activité moi les clients qui me voient ils me soumettent des situations à gérer beaucoup plus que des modèles à construire donc ma matière première c'est le contexte d'évidence et plus on met dans du pourri mieux j'aime clairement et on compléterait d'un élément que je n'ai pas pu vous donner mais qui est assez intéressant aussi ce que j'appelle les énergies fondamentales c'est-à-dire que pour moi il y a trois énergies il y a les gens qui sont en impulsion qui sont automoteurs il y a des gens en réaction qui ont besoin d'un cadre pour se déployer et pour la petite histoire je n'ai pas le temps j'ai des articles sur mon site là-dessus il y a des gens qui sont en captation c'est les personnalités toxiques leur métier c'est bouffer la vôtre donc concrètement les gens qui sont partout mais qui ne produisent rien captation juste voilà créativité dans la captation énergétique pourquoi c'est intéressant parce que vous voyez on se trompe souvent un entrepreneur c'est forcément quelqu'un en impulsion mais vous prenez De Gaulle Sarko Napoléon ils sont tous les trois en impulsion sauf que De Gaulle pour moi c'est de l'impulsion cérébrale c'est un homme d'idée Sarko c'est dans l'impulsion relationnelle chef de bande du coup et Napoléon c'est de l'impulsion décisionnelle et vous prenez à l'opposé Attali Hollande et Fillon les trois sont en réaction Attali c'est un conseiller c'est pas pour rien qu'il se plug sur tous les chefs qu'il trouve vous prenez Hollande c'est monsieur consensus plus que monsieur conviction et vous prenez Fillon c'est un chef en second il n'a pas eu besoin des costumes pour se retrouver en difficulté vous voyez c'est à dire qu'il est beaucoup plus en position de faire derrière voilà donc moi je me considère plus en impulsion c'est pour ça que j'ai vite quitté l'armée parce que j'étais trop indiscipliné voilà mais je pense que pour vous donner une grille lecture complète il y a ça pourquoi c'est important parce que souvent on pousse les gens en disant devenez tous entrepreneurs je suis contre ça il y a des gens qui sont en réaction qui ne sont pas entrepreneurs par contre ils n'ont pas meilleur mérite pour donner de l'épaisseur à quelqu'un qui va avoir des idées par contre quelqu'un qui est en impulsion en mode de Gaulle le problème c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'il a besoin d'une intelligence contextuelle qui le bouscule je vais être hyper provoque le point commun entre Macron et Poutine c'est l'absence de contradiction il faut qu'ils acceptent dans leur rang des gens capables de dire tu déconnes tu vas trop loin tu vas trop vite t'es pas là donc cette organisation de la contradiction elle est vitale pour qu'il y ait une survie et la tentation quand on est en impulsion sans être un discernant naturel c'est de suivre ses idées ce qui a été très bien évoqué juste avant de manière entêtée sans écouter le contexte donc c'est pour ça que je crois beaucoup c'est pour ça qu'après moi ma pratique c'est de créer le conseil en discernement c'est que j'accompagne des patrons sur le fait de dire vous pouvez être très doué sur des dimensions relationnelles ou expertes mais à quel moment vous prenez du champ pour écouter les contextes et prendre les bonnes décisions d'où le travail de cette complémentarité merci beaucoup une dernière question là derrière derrière hop allez hop là bonjour bonjour merci pour cette présentation sur les trois types de de qualité relationnelle cérébrale et décisionnelle est-ce que c'est de l'inné ou est-ce que c'est de l'acquis est-ce que c'est le contexte qui fait émerger plutôt une de ces trois qualités comment ça fonctionne merci beaucoup pour moi c'est de l'inné c'est-à-dire qu'encore une fois on est tous prêt prophète et roi mais il y a bien un dominant dans les trois on a tous des qualités dans les trois mon premier métier c'est d'être orienteur depuis que j'ai créé ma boîte pourquoi ? je voyais des gens venir en mode crampe s'ils parlaient d'ostéopathie c'est pas pour rien pourquoi ils venaient en mode crampe ? parce que si on est employé sur des compétences qu'on a mais qui ne sont pas notre moteur premier encore une fois si je mets le médecin mère Thérésa à l'Institut Pasteur il peut être hyper pertinent parce qu'il a bien la science qui lui permet de faire des analyses sauf que la modalité d'emploi de son quotidien le met à rebours de sa personnalité donc souvent dans sa vie j'ai tendance à considérer qu'on va aller d'abord vers son besoin donc on va se mettre en danger dans ce qui est moins naturel mais plus le temps passe et pour avoir orienté plus de 1000 personnes je l'ai vu plus les gens ont besoin de revenir vers leur envie je ne vous parle même pas du côté modélisant parfois dans certaines familles mon père est un expert donc je n'ai de valeur que si je suis un expert alors qu'en fait je suis un génie relationnel ou je suis un génie contextuel mais je vais passer toute une partie de ma vie à prouver que je suis ce que je ne suis pas donc pour moi c'est bien inné et donc toute l'idée pour moi c'est d'aligner là-dessus la configuration d'exercice du poste avec la réalité de ce que je suis j'ai créé pour ça ce que j'appelle le syndrome du hara c'est pas parce que je suis passionné de cheval qu'il faut que je sois manager de hara parce qu'en fait je gère les stocks de poing je ne vois pas un brin de ma journée et si je suis barthabas il vaut mieux que je fasse de la création ailleurs que dans le cheval mais je ferai au moins de la création plutôt que d'être manager de hara parce que je vais désespérer à gérer l'emploi du temps des palfreniers je suis clair ou pas là-dessus donc toute l'idée voilà on aura des qualités dans les trois mais c'est de comprendre la partie porteuse même si on développe tout le reste avec le temps on développe tout le reste mais plus mon axe plus mon axe de fonctionnement c'était le fameux écart du départ plus mon axe de fonctionnement plus je m'aligne mon poste avec ma personnalité plus la crampe diminue et souvent les gens qui commencent à être pas bien dans le boulot et qui le prennent comme une sorte d'échec juste pour des questions de compétences en fait c'est pas une affaire de compétences ou de savoir-faire c'est une affaire de durée et la durée c'est l'alignement du poste et de la personnalité et bien c'est une jolie conclusion merci François merci beaucoup .